Ce mardi 6 décembre, Léa Salamé et Nicolas Demorand ont reçu Jonathan Denis et Alexis Borneau pour évoquer la question de la fin de vie. Un sujet bouleversant qui est encore peu traité dans notre société française. Il y a des personnes qui ne veulent pas aller en soins palliatifs, on ne va pas les mettre en soins palliatifs. Point, même s'il y a un travail formidable qui est fait. Point, il faut accompagner tout le monde, expose Jonathan Denis. L'occasion ainsi pour Léa Salamé de faire passer un message à ce service hospitalier. Il faut rendre hommage à tous les soins palliatifs, lance-t-elle à Nicolas Demorand. Le journaliste va alors se mettre à lire un message d'un auditeur, Laurent qui dit, un grand merci au service palliatif de tous les hôpitaux du monde. Mon ex-femme est partie hier. Mes enfants de 16 et 19 ans ont pu rester avec elle durant ces derniers jours, heures. Excusez-moi, je suis bouleversé. Commence-t-il à dire ? Ça me rappelle des souvenirs personnels, explique-t-il. S'il ne cite pas clairement le nom de ce proche, on sait que Nicolas Demorand a perdu un frère des suites d'un cancer. Le journaliste poursuit sa lecture. Je suis très reconnaissant qu'il ait fait cela. Pour eux. Merci à eux. Nicolas Demorand rend hommage à son frère bouleversé et au bord des larmes, Nicolas Demorand confie, j'ai pu aussi faire l'expérience de ce que pouvaient être les soins palliatifs. Un proche, un très proche s'y retrouve. Si est-il aussi une école d'humanité ? Il faut dire que Nicolas Demorand et son frère Sébastien étaient très proches. Le 21 janvier 2020, à l'âge de 51 ans, Sébastien Demorand est parti. Ainsi, le journaliste avait tenu à lui rendre hommage. Alors que Marie-Pierre Planchon présentait la météo, le collègue de Léa Salamé a ajouté quelques mots. Si les gelées ont été moins fortes ce matin, en journée les températures restent un peu justes pour la saison. En se rappelant le dicton Auvergnat, « Neige à la Saint-Sébastien, mauvaise herbe ne revient », a-t-elle conclu avant que Nicolas Demorand ne glisse, et « Je n'embrasse un de Sébastien, mon éternel frangin ». Deux frangins journalistes Sébastien Demorand étaient lui aussi journalistes, présentateurs, et critiques gastronomiques. Il avait également participé à MasterChef de 2010 à 2013. Mais si y est-il surtout pour sa carrière journalistique que Nicolas Demorand a admiré son frère. J'étais professeur de 23 à 30 ans, avouait-il dans West France en 2017, j'ai enseigné cette matière étrange qu'on appelle culture générale. Mais j'avais très envie de devenir journaliste. Sébastien m'a pris en main et donné quelques cours très utiles au début. Très reconnaissants envers leurs parents, les deux frangins ont été élevés dans l'amour de l'éducation. Nos parents étaient à cheval sur la question scolaire. Notre père était fils d'épiciers pauvres et notre mère, juive née à Oran, fille d'ébéniste pauvre. Ce sont des miraculés scolaires qui se sont sortis grâce à la lecture, assurait le cadet aux Parisiens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501